Merci beaucoup Marion pour cette présentation qui est parfaite et très complète, donc je n'ai vraiment pas de complément à rajouter et je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'équilibre et de fraîcheur des vins à forte maturité. Je rebondis immédiatement sur la présentation de Junior qui a rappelé qu'à l'heure actuelle, la plupart des mous, il y a une tendance très marquée pour des forts degrés potentiels associés à des faibles acidités qui posent la question de l'obtention de vins de qualité avec de tels raisins. Donc là, vous avez une illustration qui est très parlante, je pense, de cette situation, de cette tendance. On peut voir sur une étude qui a été réalisée par les laboratoires du Bernay, qui porte sur l'analyse d'un grand nombre de vins, plus de 1520 par an, on peut voir une évolution qui a été suivie pendant une trentaine d'années. Vous avez ici en rouge le degré alcool moyen de ces vins et en bleu l'acidité totale moyenne également qui a été analysée. Et donc, on voit très nettement cette tendance, cette augmentation qui porte sur près de 3 degrés ici en 30 ans, qui est associée et corrélée vraiment à une baisse de l'acidité. Donc, pourquoi essayer, évidemment ? Quels sont les problèmes posés par ces évolutions ? Alors, je pense que Junior vous a convaincu que l'acidité était un élément clé des vins, et de la perception qu'on pouvait en avoir, mais il y a des raisons microbiologiques et plus techniques qui expliquent ces risques. Donc, on a tout d'abord des risques d'instabilité microbienne qui sont liés à ces faibles acidités et donc qui vont générer la nécessité d'augmenter, par exemple, les doses de SO2, ce qui n'est pas forcément souhaitable à l'heure actuelle. On a également des questions de conservation des vins liées à l'augmentation du pH, tout simplement, qui va entraîner des risques d'oxydation plus élevés. On a globalement des risques d'une diminution de la sensation en bouche et des arômes fruités, et globalement, une fraîcheur qui s'en trouve diminuée. En même temps, on a ce fort degré d'alcool potentiel, avec des risques d'arrêt de fermentation ou de fermentation languissante. C'est sur des teneurs en alcool de l'ordre de 15, 16 et 17 degrés. On arrive finalement à des situations où là, il devient difficile de trouver des levures qui soient capables de résister à ces très forts degrés d'alcool. On a pour certains pays des taxes qui sont calculées sur le degré d'alcool des vins et donc ça peut poser des problèmes à l'export. Plus globalement, on voit bien que les consommateurs ne vont pas forcément... Il y a un volet non négligeable des consommateurs qui vont rechercher des vins qui soient plus équilibrés. Donc ça va un peu à l'encontre de ces tendances-là, et globalement, à l'encontre également des recommandations de santé publique. Il y a un effet qui a été vraiment avéré sur les qualités du vin, avec des interactions avec certains arômes qui sont évidemment au détriment de la perception organoleptique des vins. et globalement, le vin étant quand même associé à des sensations de brûlure, on a une diminution globale de la perception de fraîcheur également. Alors comment jouer finalement sur... Comment pouvoir utiliser la levure comme levier pour essayer de contrebalancer cette tendance et d'essayer de corriger finalement les vins produits à partir de mou qui ont un fort potentiel en alcool et une faible acidité. Alors la levure, évidemment vous le savez, est l'essentiel de conversion des sucres du mou, du raisin en alcool et CO2. Elle produit également un grand nombre de métabolites secondaires. Alors ce qui est important, c'est qu'en fait son métabolisme, il est vraiment, vraiment câblé pour faire de l'alcool et du CO2 avant tout. Donc on a 92% à peu près des sucres qui vont directement être convertis en CO2 et en alcool. Mais il reste quand même 8% des sucres, ce qui est quand même important vu la quantité de sucre dans le mou, qui va finalement être utilisé à la fois pour produire de la biomasse, la levure qui se multiplie, mais également tout un tas de métabolites secondaires qui vont évidemment avoir une importance capitale pour la balance organoleptique globale. Alors globalement, la levure va consommer les nutriments principaux qui sont représentés ici, donc les sucres, glucose, fructose, l'azote sous forme d'acides aminés et d'ammonium, des sources également souffrées. Et une fois qu'elle a consommé ces nutriments, en fait, ils vont être injectés dans tout le réseau métabolique pour produire un certain nombre de familles métabolites. Alors ça peut être des cétoacides, des aldéides, des alcools supérieurs, des estères, des acides rats, des monoterapènes. Bon, ce n'est pas exhaustif et on est vraiment sur plusieurs centaines, voire milliers de métabolites qui sont produits. Certains, donc l'acide acétique, l'éthanol, le SOWH2S, qui sont vraiment plutôt à surveiller au niveau quantité puisqu'ils peuvent avoir des productions excessives de ces composés ne sont pas forcément souhaitées. Donc on a ces équilibres complexes et du coup, le flux principal métabolique, la conversion des sucres en alcool, c'est quelque chose qui est très conservé chez la levure. C'est un rendement qui varie assez peu. On le voit ici, enfin, sur cette étude qui a été menée sur un certain nombre de souches, en fait, no logique, où on peut comparer dans des conditions contrôlées sur le même mou. En fait, on peut comparer leur rendement sucre-alcool et vous voyez qu'il varie extrêmement peu. Il y a une très faible diversité phénotypique entre les souches pour ce paramètre. Alors pourquoi, finalement, on a cette faible diversité ? Ça s'explique par les contraintes extrêmement fortes qui s'appliquent sur le métabolisme des levures. Alors le métabolisme, en fait, bon là, il est représenté de manière très simplifiée, schématique. Donc on a représenté les sucres ici, l'alcool et CO2 qui est couplé. Le glycérol, pourquoi ? Parce que c'est le métabolisme le plus abondant produit après l'alcool et le CO2. Et puis la biomasse. La biomasse qui correspond à la fraction des sucres utilisés pour que la levure se multiplie. Alors si on regarde ce schéma très simplifié, on voit qu'il faut absolument maintenir deux balances. Donc la balance carbone, c'est-à-dire tous les sucres qui vont rentrer ici vont se retrouver dans les produits qui sont formés. Alors ces produits-là plus tous les autres. Mais c'est quelque chose qui est contraint. Et l'autre balance qui est très importante, c'est la balance d'oxydoréduction. Quand la réaction principale de conversion des sucres en alcool se produit, on a production de NAD. Alors c'est vrai que la balance d'oxydoréduction, elle se traduit par des équilibres des cofacteurs, cofacteurs réduits et oxydés, NAD, NADH, NADP, NADPH. Donc la glycolyse, le métabolisme principal, génère du NAD et la formation de biomasse génère du NAD, du NADH. Et donc en fait on va avoir un équilibre entre la formation d'éthanol mais aussi de glycérol qui toutes les deux vont reconvertir le NADH produit notamment par la formation de biomasse et de certains métabolites et vont avoir pour rôle de le réoxyder en NAD. C'est ce qu'on appelle l'équilibre d'oxydoréduction qui finalement doit être absolument maintenu et conditionne le métabolisme et la bonne activité métabolique des levures donc les performances fermentaires. Voilà donc ce qui est important à comprendre de ce schéma c'est qu'au vu de ces contraintes-là quand on veut modifier ce métabolisme pour faire par exemple plus d'alcool ou moins d'alcool dans les deux sens ou pour surproduire un métabolite plutôt qu'un autre et bien c'est comme un réseau donc on ne peut pas toucher un endroit sans tout modifier donc c'est ça qui est très complexe parce qu'on s'attend à des modifications métaboliques mais il faut qu'elles aillent dans le sens souhaité et préserver les performances notamment fermentaires des souches en même temps. Donc la question c'est comment modifier ce rendement des sucres en alcool pour essayer notamment d'abaisser la production d'alcool. Donc la méthode qu'on a utilisée est une approche d'évolution dirigée qui est une approche qui est basée sur la multiplication des levures dans un milieu très stressant c'est-à-dire qu'on part d'une levure oenologique et on va la multiplier pendant un grand nombre de générations dans un environnement où on applique une pression de sélection. Donc les levures qui vont être multipliées alors typiquement une expérience type c'est de cultiver ces levures dans un petit contenant un petit tube ou un petit terlène et on va les repiquer tous les deux jours, trois jours ou toutes les semaines pendant vraiment très très longtemps quand je dis longtemps c'est plusieurs centaines de générations donc c'est des expériences qui peuvent durer plusieurs mois voire une année et on va au cours de ces générations et bien spontanément on a apparition de mutations et ces mutations-là certaines sont neutres d'autres peuvent être gênantes pour la levure qui va du coup disparaître dans la population et puis d'autres vont pouvoir conférer un avantage sélectif dans les conditions de sélection où on met la levure et du coup si cette mutation-là permet à la levure de mieux pousser dans l'environnement stressant dans lequel on l'a mis et bien la levure va dominer les autres vont être éliminés et on va se retrouver à la fin avec une population homogène de levures qui seront mieux adaptées à ce milieu alors c'est quelque chose qui est vraiment qui se retrouve dans la logique du vivant chaque être vivant qui se reproduit va accumuler quelques mutations et dans l'environnement où l'être vivant va se trouver et bien ces mutations peuvent être sélectionnées ou pas alors un exemple très concret de ça pour illustrer mon propos qui a été publié il y a 3-4 ans dans une revue prestigieuse qui était PNAS c'est une étude qui a porté sur les causes génétiques de la petite taille des pygmées et dans cette étude-là ce qui est remarquable c'est que l'analyse génomique de pygmées de populations de pygmées qui vivaient à des milliers de kilomètres a convergé vers l'identification d'une mutation qui était liée à un récepteur de l'hormone de croissance et cette étude a permis de montrer que finalement ces mutations avaient été sélectionnées par l'environnement forêt tropicale probablement que la petite taille peut apporter des avantages dans ces conditions pour d'une part la petite taille permet d'avoir finalement un corps qui va mieux résister à des variations de température enfin des températures élevées il y a d'autres avantages qui peuvent être liés à la mobilité finalement des personnes dans un environnement tropical très dense c'est un exemple qui illustre le fait que ces mutations peuvent apparaître finalement partout et après certaines d'entre elles sont sélectionnées en réponse à l'environnement c'est exactement ce qu'on veut faire avec nos levures excepté qu'on ne vise pas le caractère petite taille des levures mais qu'on va s'intéresser à la production de glycérol alors pourquoi la production de glycérol ? parce que comme je vous l'ai dit le glycérol joue le même rôle que l'éthanol donc si on arrive à augmenter la production de glycérol et bien on va nécessairement avoir un petit peu moins d'éthanol à la fin alors l'avantage aussi du glycérol c'est que c'est un métabolite qui est déjà produit de façon relativement abondante par la levure et qui là on connaît enfin c'est un métabolite qui a un impact positif sur les vins et qui joue un rôle dans la rondeur et dans la sucrosité alors comment on s'y est pris ? on connaît ça fait assez longtemps qu'on travaillait au laboratoire sur la production de glycérol et sur la compréhension finalement de la réponse de la levure à certains stress et donc on sait qu'en présence d'un stress salin la levure va réagir en surproduisant du glycérol le glycérol étant un soluté qui va s'accumuler dans la cellule et qui va maintenir la forme des cellules la pression de turgescence et qui va lui permettre de réagir en fait à des stress très élevés des stress salins et donc tout ça, ça se passe par une cascade de signalisation qui est assez complexe et qui aboutit en réponse au signal stress osmotique à l'activation de gènes impliqués dans la formation de glycérol donc basé sur cette connaissance on a pu mettre au point des conditions de stress salin dans lesquelles on a repiqué nos levures pendant des centaines de générations et on a pu aboutir après plusieurs mois de sélection des souches évoluées qui présentent donc une surproduction de glycérol donc c'est ce qu'on a représenté ici donc ça ce sont des fermentations sur mousse synthétique où on a comparé donc la souche parentale de départ ici et deux souches évoluées, deux clones évolués qu'on a obtenues à l'issue de cette expérience à long terme vous voyez qu'on a une forte, on double carrément la production de glycérol on passe de 7 à presque 14 grammes par litre et que de manière parallèle en fait on a une diminution de la production d'éthanol dans ces souches alors on ne s'est pas arrêté là on s'est dit est-ce qu'on peut aller plus loin ça représentait déjà une déviation métabolique extrêmement forte pour la levure en lien avec les contraintes que je vous ai mentionnées donc on s'est dit est-ce qu'on peut les couleurs sont un petit peu modifiées donc je ne suis pas sûre que vous voyez bien le jaune mais bon on s'est dit est-ce qu'on peut essayer d'augmenter encore cette réorientation métabolique donc on a à partir de la levure évoluée de cette souche évoluée qui produit ici vous voyez 12 grammes par litre de glycérol et la souche parentale étant ici en produisant 7 on s'est dit on va isoler des ségrégants méiotiques donc on a fait sporuler cette souche qu'on a récupéré tous les descendants qu'on a phénotypé dans les mêmes conditions et donc ça ça a été fait grâce à un robot qu'on a acquis au laboratoire il y a quelques années maintenant et qui permet de suivre des centaines de fermentations enfin en même temps tout en suivant la cinétique de dégradation des sucres de production de CO2 donc c'est assez pratique pour les grandes séries et donc on a pu phénotyper tous ces ségrégants donc vous voyez ici la production de glycérol et ici les sucres résiduels donc là on est en milieu synthétique de laboratoire mais on voit très bien qu'on a une grande diversité de phénotypes certaines souches n'étant pas capables de dégrader tous les sucres par contre on s'est focalisé évidemment sur les clones qui avaient des bonnes performances fermentaires mais vous voyez aussi ici surtout c'est le plus important qu'on a une diversité que certains clones produisent finalement un petit peu moins que la souche évoluée et puis d'autres encore plus donc on a sélectionné des souches qui produisaient plus de glycérol et qui fermentaient bien et on a réalisé des rétro-croisements entre les souches les plus performantes pour essayer d'améliorer ce phénotype et donc c'est ce qui s'est passé donc on a obtenu après plusieurs rétro-croisements donc la souche H2 qui a un rendement sucre-alcool encore abaissé et qui a des performances fermentaires améliorées donc cette souche qui a été baptisée ionis et qui est maintenant sur le marché depuis 2-3 ans donc si on regarde un petit peu plus près c'est finalement les caractéristiques de cette souche donc ici sur un mou de Syrah donc à l'échelle pilote on voit que la souche ionis est ici la souche de départ ici et puis la première souche évoluée là donc on a une augmentation de la production de glycérol qui est couplée à une diminution de l'éthanol et ce qu'on voit également ça c'est très important en termes de balance carbone également on a une forte augmentation de la production de 2-3 butandiole donc le 2-3 butandiole c'est un poliole donc de la même famille que le glycérol et qui est également fortement augmenté dans cette souche et c'est vraiment la combinaison de la surproduction de glycérol et de 2-3 butandiole qui peut expliquer cette déviation du métabolisme et qui peut vraiment expliquer quantitativement la baisse de la production d'éthanol alors on a évidemment après cette étape là on réalise une analyse très fine de la souche et de ses propriétés et donc on a pu montrer qu'il y avait d'autres métabolites qui étaient impactés par l'évolution donc augmentation de la production de 2-3 butandiole je l'ai mentionné mais également on a observé une augmentation de la production de plusieurs acides organiques donc ça c'est pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé au départ mais en même temps on s'attendait comme je vous l'ai dit à avoir des effets un petit peu larges sur le métabolisme du fait de ces réorientations et donc ce qu'on a vu c'est que c'était principalement l'acide succinique et l'acide alpha-acétoglutarate qui avaient une production plus élevée dans la souche ionis on le voit ici par exemple ici on monte jusqu'à 1 gramme de succinate au lieu de 0,2 pour ionis par rapport à la souche de départ et en même temps ce qui est intéressant c'est que la production d'acétate est diminuée donc si on veut résumer finalement ce qui s'est passé donc on a un métabolisme qui est maintenant redirigé vers la production de glycérol vers la production de 2-3 butandiole ici et on a également à ce niveau là donc un flux carboné qui est redirigé également vers le cycle de Krebs en fait qui est à l'origine de la production de succinate alors on comprend aussi quand on voit ce schéma que si le flux carboné il est plutôt tracté vers le butandiole ici ça explique que l'acétaldéhyde qui est au coeur, au carrefour de ce métabolisme là est moins dirigé vers la production d'acide acétique donc on a vraiment une redirection de ce carbone là au niveau du butandiole au détriment de l'acétate ce qui explique la baisse d'acétate constatée alors sur le terrain qui est l'étape évidemment on passe de l'échelle labo à l'échelle pilote et au terrain donc là les essais qui ont été menés donc montrent qu'on a globalement donc une alors là c'est des essais qui ont été menés sur du syrah avec un faible potentiel en alcool et le même syrah auquel on a rajouté du sucre pour avoir un fort potentiel en alcool et sur du merlot donc là ce qu'on voit c'est qu'on a au niveau d'acidité totale une augmentation dans tous les cas de figure on a une baisse d'alcool également qui varie de 0,6 à 0,8 on va dire donc qui évidemment est proportionnelle à la quantité de sucre initial ça c'est un peu évident plus on a de sucre plus on va avoir l'impact à la fin sur la baisse et puis on a également une forte baisse dans tous les cas d'acidité volatile le glycérol dans ces cas là vous voyez qu'il varie entre 13 et 17 grammes par litre à la fin suite à ces premiers essais donc il y a eu un certain nombre d'essais qui ont été conduits à l'international donc des essais notamment qui ont été menés en Australie en 2016 où là vous voyez les cinétiques de production de ces métabolites donc on peut voir ici en rouge et bleu vous avez deux expériences avec la souche contrôle au départ la souche de ici et puis en vert et en violet vous avez les deux expériences avec la souche ionis comme vous pouvez voir on a une forte augmentation de la production de glycérol et avec un gap qui est très net et qui augmente encore après les 4 premiers jours de fermentation et puis un effet sur l'éthanol qui est vraiment net aussi qui est constante pendant la fermentation au niveau du succinate on voit bien aussi cette augmentation de la production l'alpha-cétoglutarate aussi qui augmente beaucoup en fait par rapport à la souche témoin les concentrations finales restent faibles pour cet acide organique qui est produit à des niveaux c'est 0,1 g par litre pour la souche parentale et 0,25 pour la souche témoin alors qu'en succinate on atteint du 1,4-1,6 g par litre et puis l'acétate aussi dont la production diminue tout au cours de cette fermentation donc au bilan on a une diminution de 1 degré d'alcool sur ces essais environ 6 g par litre de plus de glycérol une augmentation de 0,5 g par litre de succinate et une diminution de 0,2 g par litre d'acétate donc suite à ces essais il y a eu 33 essais en cave qui ont été menés en 2015 dans différents pays Espagne USA Portugal France Australie Italie Mexique Hongrie Israël Allemagne et sur une grande variété une grande diversité de ces pages et si on synthétise finalement tous ces essais qui ont été menés vous voyez ici les performances en vert de l'ionis comparées à la levure témoin et vous pouvez voir qu'en fait on a une différence d'acidité totale de l'ordre de 0,4 à 1,4 g par litre équivalent d'acide tartrique on a une différence de pH observée qui varie de 0,04 à 0,2 la surproduction de glycérol également qui est très nette qui peut aller jusqu'à 17 g par litre versus 8 g par litre pour la souche de référence et enfin les différences en alcool qui varient de 0,4 à 0,8% en volume donc en moins pour la ionis donc en conclusion cette approche donc d'évolution dirigée alors on parle d'évolution dirigée on parle d'évolution expérimentale on parle d'adaptation évolutive donc tout ça réfère à la même approche que je vous ai présentée donc c'est une méthode qui est très efficace finalement pour réorienter les flux carbonés alors je je mentionne que c'est une approche qui n'est pas qui n'est pas une approche OGM donc on obtient on a obtenu donc cette souche ionique ionis qui est du coup caractérisé par une combinaison de propriétés qui est due à la redirection du métabolisme vers le glycérol mais aussi le butanediol qui est caractérisé par une forte acidification une diminution de l'alcool et une faible production d'acidité volatile donc globalement qui est une souche qui permet de contrebalancer donc ces effets donc de qu'on peut constater donc sur les sur les sur les mous avec des des fortes fortes maturités donc en gros globalement en fait ces caractéristiques convergent vers une meilleure sensation donc de fraîcheur de vin issu de raisins à forte maturité donc je voudrais remercier donc pour terminer cette présentation donc ce travail qui a été fait donc qui a été réalisé donc à l'UMR sciences prolonologie donc à l'INRA de Montpellier alors le principal acteur du travail ça a été Valentin Tillois qui était un doctorant en thèse donc en partenariat avec la société l'allemand donc je remercie également différentes personnes de l'UMR qui ont contribué à différentes étapes de ce travail et donc Anne Horty-Julien avec qui on a collaboré pour ce travail donc Jessica Noble qui a présenté ce travail pendant la première partie du L'Allemand Tour a également été actrice de ce travail et donc merci je remercie tous ces participants et puis je vous remercie à vous pour votre attention ! à t t Sous-titrage ST' 501